En Hongrie, les taux se resserrent contre la fondation du milliardaire George Soros, l'ennemi juré du Premier ministre hongrois, brillamment réélu le 8 avril dernier. Après la publication dans la presse gouvernementale d'une liste dénonçant tous les employés de George Soros, la fondation pourrait finalement déménager à Berlin pour raison de sécurité. Le gouvernement a transformé en ennemi George Soros, sa fondation et tous les employés qui travaillent avec nous. Or, beaucoup de nos militants sont hongrois, d'autres sont étrangers, mais je suis sûr que tous nos employés hongrois sont aussi bons citoyens que n'importe qui d'autre en Hongrie. La campagne de haine du gouvernement nous a transformés en ennemis dans notre propre pays. La fondation de George Soros rappelle qu'elle subventionne en Hongrie de nombreuses associations à but non lucratif, comme l'explique cette bénévole. Notre ONG aide les personnes handicapées de plusieurs façons. Nous aidons les parents qui s'occupent de leurs enfants handicapés 24h sur 24 pour obtenir des prestations décentes. Ou nous luttons pour l'accessibilité du système de transport public de Budapest ou l'égalité de scolarisation pour les enfants handicapés et déficients mentaux. Selon un récent sondage, la plupart des militants travaillant pour les ONG en Hongrie ont répondu qu'ils se sentaient menacés par l'atmosphère réveillant dans le pays. Tous espèrent que l'Union européenne les soutiendra davantage à l'avenir. Aux Gábor, Euronews, Budapest.